... Il est vrai que les professionnels de santé ont souvent eu une culture de prévention, surtout sur la petite enfance. En fait, l'intérêt, c'est que les parents sont quand même les premiers acteurs dans les soins des enfants et se préparent d'ailleurs avant la naissance. Et ils ont besoin d'être accompagnés, d'être guidés, d'être rassurés dans leurs compétences parentales. Et pour cela, ils font souvent appel aux professionnels de santé des maternités ou des centres de protection maternelle et infantile, des PMI, pour avoir cet accompagnement, pour qu'ils soient un petit peu moins stressés aussi avec leurs enfants. Souvent aussi, on a des cas d'isolement familial, d'isolement social ou d'isolement culturel de ces familles-là. Et elles recherchent justement des repères. Et en fait, les professionnels de santé vont pouvoir les accompagner dans ces nouveaux repères, dans les soins auprès des enfants, et surtout à renforcer leur sentiment d'efficacité personnelle sur leurs compétences parentales. L'un des dispositifs qui existe dans les interventions précoces, c'est la protection maternelle et infantile. Donc, la protection maternelle et infantile existe depuis l'après-seconde guerre mondiale, justement pour favoriser la natalité, éviter la mortalité infantile. Et on a un dispositif particulier dans la protection maternelle et infantile, c'est la visite à domicile post-natale, où en fait, des puricultrices se déplacent au domicile des parents à la suite du certificat du huitième jour qui a été reçu au centre de PMI. Et à ce moment-là, les puricultrices peuvent entamer des visites pour accompagner les parents, répondre à leurs besoins, voir les soucis qu'il peut y avoir au domicile, en gérant directement un domicile et pas forcément sur des aspects théoriques. On fait avec les moyens qui sont retrouvés sur le domicile des parents. Et donc, ce dispositif est très important en fait pour les familles et ça leur permet aussi d'avoir un lien ensuite avec le centre de PMI, d'assurer le suivi de la santé de l'enfant directement au centre de PMI, surtout que c'est un suivi qui est gratuit. On a d'autres dispositifs qui existent, mais ils sont un peu plus ponctuels, expérimentaux, sans légifération en fait. On a notamment les réunions de sortie à la maternité où en fait, dans certaines maternités, des puricultrices organisent des réunions de sortie accompagnées d'auxiliaires de puriculture et de sages-femmes où on aborde divers thèmes avant le retour à domicile des parents avec leurs enfants puisqu'on sait que les séjours en maternité sont de plus en plus courts. Après, on a d'autres dispositifs qui existent comme les établissements d'accueil de jeunes enfants, les crèches ou altes garderies. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à prendre ces dispositifs comme juste la garde de l'enfant, mais on a tout un aspect prévention qui se fait dans ces établissements-là. Et on a aussi des professionnels de santé qui peuvent répondre aux questions des parents et faire de l'accompagnement à la parentalité. Sur ces différents dispositifs, pour l'instant, il est un peu difficile d'avoir recours aux données de la recherche scientifique. Alors, d'une part, parce que ce n'est pas forcément une culture qui a été inculquée aux professionnels dès leur formation. C'est seulement en train de se mettre en place au niveau des formations paramédicales où justement, avec les réformes des programmes de formation, on intègre tout l'aspect traité et utilisé des données issus du domaine scientifique ou du domaine professionnel. Donc là, les nouveaux professionnels qu'on forme depuis 2009 commencent à avoir cette culture d'aller chercher effectivement les données scientifiques dans les revues scientifiques ou dans les revues professionnelles. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est plus sur du partage d'expériences que sur l'utilisation de données scientifiques où justement, on a des professionnels qui vont écrire dans les revues professionnelles et ça va leur permettre de faire un partage de connaissances avec d'autres professionnels et d'avoir finalement ces interventions, ces dispositifs expérimentaux qui soient transmis dans un autre lieu et qui soient peut-être adaptés dans d'autres lieux pour les étendre plus largement sur l'ensemble du territoire si c'est transposable. Donc en fait, on compte beaucoup sur la future utilisation des données scientifiques. Pour l'instant, ça reste quand même assez précaire sur cette situation française pour l'instant. En fait, on a aussi un aspect qui est très important où on développe maintenant auprès des professionnels de santé l'analyse de pratique professionnelle et par ces analyses de pratique professionnelle on va pouvoir aussi développer la pratique réflexive des professionnels vis-à-vis de ce qu'ils font au quotidien. Toutes les professions de santé ou du social qui auront un contact avec l'enfant ou avec les parents toutes ces professions-là sont en capacité d'intervenir sur de la prévention auprès des parents. Ce qui compte vraiment, en fait, c'est que ces interventions se déroulent en interdisciplinarité c'est-à-dire avec les médecins, avec les sages-femmes, avec les psychologues enfin toutes les professions qu'on peut retrouver autour de l'enfant parce que chacun a tout intérêt à travailler en collaboration avec l'autre justement pour que les expertises se croisent et que ça constitue un apport qui soit vraiment idéal pour les familles.